France vote dans 31 jours et hier presque tous les candidats étaient réunis à Paris pour un grand oral face à l'association des maires de France, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron étaient là, Nicolas Dupont-Aignan aussi était là, il était là. François Asselineau de l'UPR nous a déroulé tout son CV, c'était sublime. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, j'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite, j'ai ensuite accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, etc., en Bolivie, j'ai serré la main de Jean-Paul II, j'ai déjeuné une fois avec Nelson Mandela. Parmi tous les autres candidats qui sont présents, je suis l'un de ceux qui a le plus d'expérience internationale en effet. On a débriefé l'accélération de la campagne avec Nathalie Arthaud et Philippe Pouton. La semaine dernière, vous avez été fouillé par la police à la manif, là vous vous retrouvez avec 10 agents de sécu autour, quel contraste l'élection présidentielle ? Oui, mais hier aussi, non avant-hier, il y avait une réunion à la préfecture pour les Ford et il y avait 10 camions de flics de CRS et j'ai demandé au préfet si c'était pour ma protection, il m'a confirmé si c'était pour ma protection. Je continue d'aller au boulot, d'aller au boulot en vélo et tout se passe bien. Et il y avait Jean Lassalle. Ce qui compte, c'est ce que je vais dire, comment je vais toucher le cœur des Français. Jean Lassalle qu'on adore pour cette archive au Salon de l'agriculture. C'est qui votre cochon préféré ? Mon cochon préféré ? C'est une petite cochonne. C'est mon épouse. On ne s'en lasse pas de celle-là. Jean Lassalle qui est donc maire depuis 1977 d'un petit village dans la vallée d'Aspes. C'est donc tout logiquement qu'il a fait un tabac au moment de monter sur scène devant les maires. Je fêtais mon 40e anniversaire de ma première élection à la mairie de Lourdes-Ychères. Et comme ils m'ont toujours réélu, les pauvres, ceux qui sont en vie, n'ont jamais connu que moi. Il n'y a rien d'aussi exceptionnel qu'une urne posée un dimanche sur la table de la mairie. Et le soir, des larmes aux yeux pour ceux qui ont gagné et aussi ceux qui ont perdu. Mesdames et Messieurs les maires de France, tenez-vous ! Avec les affaires Le Pen, Fillon, Leroux, l'image des politiques est sacrément écornée en ce moment. Qu'en pensent les maires de France qui bossent sur le terrain tous les jours ? Hugo Clément a pris le temps de discuter avec eux. Bonjour, je suis Nicolas Leroux, maire de Brossin-Rémy dans la Marne, 92 habitants. Je suis France Ouvraire, maire de Grandchamps-des-Fontaines en Loire-Atlantique. Je suis Marcel Verger, maire d'une commune de Loire-Atlantique, Bouvron, 3 000 habitants. Je suis Thierry Frault, je suis maire de Lassigny, une commune de 1 500 habitants dans l'Oise. Je m'appelle Rosemary Falck, je suis maire d'une commune de Meurthe-et-Moselle qui s'appelle Azraï, dans le canton de Baccarat, connu mondialement pour le cristal. Ma commune fait 830 habitants. Comment vous qualifieriez cette campagne présidentielle aujourd'hui en tant qu'élu d'une petite commune ? Je trouve ça assez détestable. Il y a un décalage entre la base que nous sommes petits politiques, on va dire, et le sommet de l'État où ça dépasse l'entendement. On ne vit pas dans la même sphère. Quelle image ça donne de la politique selon vous, ces affaires à répétition ? Je fais de la politique, je considère au sens noble du terme, mais à vous dire comme ça je fais de la politique, j'ai l'impression de dire un gros mot. Mon collègue comme moi, on travaille au-delà du raisonnable et certainement pas dans les conditions que peuvent bénéficier nos grands collègues des grandes villes. Mon indemnité sur ma commune, c'est 1 200 euros. Ce qui était un petit peu désolant, c'est qu'on a eu beaucoup d'inscriptions pour les listes électorales. Et en fait, maintenant, ce qu'on entend, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller voter. C'est vraiment une grande déception. Quand vous voyez comment se passe la campagne, avec toutes ces affaires qui sortent aussi bien à droite qu'à gauche, vous vous dites quoi ? C'est lamentable. Parce que nous, quand on est devant nos administrés, malheureusement, on nous met tous dans le même groupe. Tous les élus sont pourris. Donc c'est difficile pour nous aussi, devant les habitants, de pouvoir justifier que tous les élus ne sont pas comme eux. Quand vous voyez les sommes en jeu dans les affaires, aussi bien à gauche qu'à droite, les affaires Leroux, les affaires Fillon, les sommes énormes, vous vous dites quoi ? On ne comprend pas. On pense que ces gens-là sont déconnectés des réalités. On pense que c'est nous qui sommes dans la vraie vie et que les autres sont dans une autre façon de considérer la vie. Mais bon, c'est comme ça. Il faut quand même continuer. Il faut continuer au service de nos concitoyens.